Bonjour Madame. La transition énergétique de la transition énergétique par rapport à votre question, effectivement et principalement la transition énergétique dans la recherche de ces dernières années est basée essentiellement sur cet avènement massif des énergies renouvelables. Dans le sens où, si on comprend et on revient un peu pour un rappel historique par rapport aux différentes transitions énergétiques qui ont émané un peu l'évolution du développement humain, depuis le 19e siècle, il y avait une arme qui s'appelait l'air du bois qui a été suivie par une arme du charbon, donc dans les 1884 comme ça. Alors, le passage ensuite avec l'avènement et la découverte des hydrocarbures fossiles qui avait aussi l'avènement d'une aire hydrocarbure et le passage de chaque phase à une autre a été suivi d'une transition énergétique. Donc, presque, nous sommes en train de vivre la troisième transition énergétique. Pourquoi cette transition ? On parle aujourd'hui de la transition énergétique. La plupart des experts sont unanimes à dire que nous sommes en train, nous sommes dedans déjà, que nous ne sommes pas dans les préludes de la transition, mais que nous y sommes déjà. Malgré pour certains pays, mais quand même, nous sommes dans la transition énergétique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le modèle de consommation de l'énergie tel que nous l'avons vécu de par le passé, spécialement les dernières 60 et 50 ans, va changer. Il va changer par rapport à quoi ? Par rapport d'abord à la production de l'électricité, qui est le premier service énergétique mondial par excellence. Ce service énergétique va être produit par des énergies renouvelables, y compris, je parle de solaire, je parle de l'éolien, je parle aussi de la biomasse et aussi de l'hydraulique, principalement. Alors, maintenant, on vit dans l'avènement de toute nouvelle vérité, comme disait la jette de l'adage, toute nouvelle vérité commence par une énergie et se termine par une conspiration. Alors, la transition énergétique maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, les pays, l'Algérie, les pays en développement ou les pays tout court, c'est-à-dire le monde entier ? Cela veut dire qu'on va changer nos modes de consommation, on va consommer un peu moins, donc on va réduire notre propre consommation de ces produits énergétiques, parce que ce que nous avons fait comme dommage collatéral avec l'utilisation massive des hydrocarbures, c'est qu'il y avait des dommages collatéraux. Donc, par rapport à l'épuisement de toutes les ressources fossiles, donc les hydrocarbures, il y avait un impact sur l'environnement, donc sur le climat. Et de l'autre côté, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une ressource plus propre, une ressource pérenne, qui est les sources d'énergie renouvelable. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Menadi, la transition, est-ce qu'elle a un coût sur le développement et sur notre consommation future ? Elle a un coût, mais elle a plusieurs coûts. Il y a des coûts inhérents à la transition elle-même, mais il y a des coûts externes. Les coûts inhérents à la transition elle-même, c'est les coûts d'investissement qu'on est amené à consentir pour réussir cette transition. Maintenant, préalablement à ça, il faudrait que, dans les politiques des pays, il faudrait qu'ils s'aperçoivent, qu'ils prennent conscience qu'on est dans la transition et qu'on n'est pas en train de faire des solutions palliatives pour le problème de l'énergie. Donc, ça vous amène à penser que toutes solutions énergétiques doivent faire partie d'un ensemble qui est une politique énergétique. Et dans cette politique énergétique, il y a plusieurs segments et plusieurs axes qu'il faut développer en parallèle. Pour les coûts, pour revenir à la question, les coûts d'investissement, bien sûr, pour une solution énergétique qui fait partie de la transition dans laquelle nous nous lançons. Et ces coûts-là, nous ne pouvons pas faire exception aux coûts qui sont pratiqués dans le monde. Seulement pour les coûts externes, les coûts externes à cette transition, ces coûts-là doivent dépendre d'une politique bien pensée au niveau national et au niveau régional. C'est ce qui m'amène à définir cette idée de coûts externes, c'est la conception, une bonne conception de la politique énergétique. Mais justement, aujourd'hui, à travers le monde, ce qu'ils constatent, c'est que les énergies renouvelables atteignent plus de 26% de la capacité mondiale en hausse, donc par rapport de 8,5% et fournissent pratiquement 21,7% de l'électricité mondiale. C'est des chiffres qui sont en croissance, ils atteindront les 40% d'ici 2018. À ce rythme, est-ce qu'on peut considérer qu'avec leur généralisation, ils vont permettre une maîtrise à long terme des prix de l'énergie ? Tous les prix, tous les produits confondus. Oui, madame. Peut-être que je rectifie, ce ne sera pas en 2018, ce ne sera pas aussi 40%, ce sera un peu moins. C'est trop ambitieux comme chiffre. Maintenant, les prévisions qui sont déclarées, on va arriver à quelque chose comme 30% d'ici 2030. Là, on parle à l'échelle mondiale. Il ne faut pas oublier que, par contre, il y a le développement d'autres formes d'énergie. Le nucléaire, les énergies au gaz continueront à être déjà un vecteur énergétique. Mais, pour parler un peu des coûts, les énergies renouvelables présentent le plus grand potentiel de réduction des coûts. Et donc, si on libère de l'énergie, si on libère de la pression sur les hydrocarbures par l'introduction massive des énergies renouvelables, ça aurait comme conséquence une maîtrise plus facile des coûts des énergies sur toutes leurs formes. Mais, leur coût, comme vous l'avez signalé, à l'instant, demeure élevé. Entre le coût de la ressource qui est gratuite, par rapport au solaire et les équipements, leur généralisation sur le moyen terme est-elle possible ou alors on va devoir attendre assez longtemps ? On a la ressource qui est gratuite et on a les équipements et la technologie et son coût qui sont excessifs. En réalité, il faut comparer ce qui est comparable parce que lorsqu'on prend une énergie comme les renouvelables, effectivement, on a tendance à dire que les énergies renouvelables sont très chères et excessivement chères. En réalité, ce n'est pas toujours le cas parce que si on regarde pour les énergéticiens et les experts, lorsqu'on regarde, on compare le tout parce qu'effectivement, prenons par exemple le photovoltaïque, le coût du panel photovoltaïque est réduit déjà et dans certains pays, on a aux États-Unis maintenant, qui est un exemple de la rentabilité économique, on a une installation centrale qui vient d'être lancée et avec un coût de production qui n'a moins que le coût du conventionnel. Il y a, je prends l'exemple maintenant dans la région MENA, il y a plusieurs exemples maintenant et les bons signes viennent de ces régions-là, qui renouvelables les régions, d'où la chance que nous avons et l'opportunité que l'Algérie a de développer ces énergies. Les meilleures nouvelles viennent de ces régions-là. Nous sommes à 3,5 le kilowatt-heure pour le renouvelable, particulièrement le photovoltaïque. Donc, à cette allure-là, l'investissement, il est justifié et encore mieux, il y a une rentabilité qui vient après dans cet investissement. Donc, ce n'est pas une... on ne va pas dire... les experts maintenant commencent à ne plus utiliser le mot d'excessivement cher parce que cette vérité était avérée dix ans en arrière, maintenant ce n'est plus le cas. Maintenant, les énergies renouvelables sont très concurrentielles. Et pour vous citer un exemple, par exemple, en 2015, le monde a assisté à le nombre ou la capacité nouvellement installée de renouvelables à dépasser celle du conventionnel. C'est pour vous dire tout l'intérêt. Et un autre élément, l'élément principal, ce n'est pas le coût de la technologie elle-même dans les renouvelables. C'est le coût du capital investissement. Parce qu'un coût du capital investissement qui augmente de 10% et c'est 50% du prix du kilowattheure qui va arriver. Donc, le problème maintenant, pour les investisseurs, c'est comment arriver à attirer les investissements à un coût d'investissement réduit. Et là, comme vous venez de le dire, avec cet élan mondial pour les énergies renouvelables, surtout et particulièrement après la COP21, où un engagement mondial a été souligné et engagé, avec cet élan mondial, maintenant on s'attend à ce qu'il n'y aurait pas de contraintes d'investissement. Et donc, le coût d'investissement sera réduit et par ricochet et on assistera certainement dans les 2-3 prochaines années à un coût du kilowattheure renouvelable très concurrentiel par rapport au conventionnel. Mais pour développer cette ressource, quelle est l'alternative pour les pays comme le nôtre, comme l'Algérie, M. Menadi ? D'abord, dans la conception elle-même du renouvelable pour un pays comme le nôtre, comme vous le soulignez, j'attire l'attention des auditeurs par la même occasion sur le fait que les hydrocarbures en Algérie ont deux caractéristiques. Une utilisation pour la production de l'énergie et pour satisfaire les besoins énergétiques nationaux, mais en même temps, c'est une source de financement du développement national à travers l'exportation. Donc, si on place le débat dans la question uniquement énergétique, maintenant, avec l'introduction massive, c'est ce que veut le nouveau programme du gouvernement, mais on a mis de l'avant, c'est qu'on va faire l'introduction massive des énergies renouvelables dans le système de production de l'énergie, de l'électricité. De notre côté, il y a de l'innovation technologique, et ça c'est un facteur très important parce que c'est l'innovation technologique qui a permis que les coûts soient réduits, soient réduits à ce niveau-là et continuent à être réduits. Et ensuite, cette innovation technologique est en train de nous offrir de très grandes solutions pour notre consommation. Aussi, elle nous offre des solutions pour la maîtrise de la consommation elle-même. Parce que si on ne réduit pas l'élan de la consommation, qui est presque à deux chiffres dans certaines années, nous avons vécu des taux d'accroissement à deux chiffres en Algérie. Et donc, si on n'agit pas sur cette consommation, à travers les nouveautés et les innovations technologiques, là, l'effort d'investissement dans les renouvelables n'aura pas les mêmes résultats tels qu'escomptés. Mais justement, est-ce qu'on ne pensait pas aujourd'hui qu'on a accusé énormément de retard pour mettre en place toutes ces technologies ? Dans mon appréciation personnelle, je dirais, par rapport à ce que nous avons vécu, je ne pense pas qu'il y avait quand même du retard. Parce que lorsqu'on cible, on a un objectif. Je vous cite l'exemple du programme des énergies renouvelables. En 2011, il a été adopté avec un objectif défini. Mais au préalable, il est dit, et ça, les gens ont tendance à l'oublier, il est dit qu'il faut préparer tout un arsenal juridique pour le mettre en œuvre. Il faut préparer toutes les conditions d'investissement. Et il faut préparer aussi les ressources humaines et aussi les ressources institutionnelles. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, depuis 2011 à ce jour, dernièrement, il y a pratiquement six mois, le président de la République a décrété que les énergies renouvelables étaient une stratégie nationale et une priorité nationale. Est-ce que vous ne considérez pas qu'aujourd'hui, on est en train de penser à mettre en place cette transition ? Et en urgence ? Et on doit la faire en urgence ? Exactement. Et c'est de là, c'est après ce conseil ministériel restera, où il a été décidé par les plus grandes autorités du pays, de placer les énergies renouvelables avec la maîtrise de l'énergie comme priorité nationale. Maintenant, il y a une nouvelle reformulation, une nouvelle dynamique qui est en train d'être mise en place pour que le programme soit réalisé, mais avec un rythme très accéléré. M. Rajdi Minadi, les énergies renouvelables, la priorité nationale, quelles sont les actions que vous êtes en train d'engager au niveau de votre département ministériel ? Justement, suite à ce fameux conseil ministériel qui a placé les énergies renouvelables avec la maîtrise de l'énergie comme priorité nationale, au niveau du ministère, maintenant, nous sommes en train d'engager une nouvelle dynamique pour lancer de grandes capacités, mais avec une exigence maintenant qui devient partie intégrante de la stratégie, c'est l'exigence industrielle. Parce qu'on s'est aperçu ces dernières années que pour pouvoir réussir un programme sur lequel on va se baser pour avoir presque 30% de notre capacité d'ici 2030, qui proviendra des énergies renouvelables, on s'est aperçu que la réussite de ce programme dépendra des capacités industrielles et de l'intégration nationale qu'on devrait mettre en place. Alors, une décision est prise, c'est de réaliser la composante énergétique, c'est-à-dire toute la centrale de production de l'électricité à partir des renouvelables, en même temps avec le développement d'une industrie nationale. Cette industrie nationale, elle sera réalisée en partenariat. Des concertations et des discussions sont en train de se faire entre le ministère de l'énergie et le ministère de l'industrie. Une stratégie a été déjà sur la table, on a élaboré une stratégie d'intégration nationale, mais avec des objectifs précis, c'est-à-dire qu'on réalisera le programme maintenant avec ses grandes capacités. Pourquoi les grandes capacités ? C'est pour attirer les investisseurs potentiels comme partenaires avec nous. On ne peut pas les intéresser avec des centrales de 40-50 MW, mais pour les intéresser, il faut dépasser les 1 000 et 2 000 MW de lancée. Donc à ce rythme-là, on escompte lancer d'ici la fin d'année un appel dans ce sens-là aux investisseurs et aux partenaires. Le coût des investissements qui seront réalisés à long et moyen terme ? À partir du moment où les investissements ne seront pas consentis par l'État. Donc c'est une approche qui est nouvelle. On a changé un peu de fusée d'épaule. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que les investissements seront réalisés en partenariat. C'est des investissements entre des partenariats publics et privés. Donc des sociétés nationales, publiques, et un partenariat privé, qui ce soit national ou étranger. Bon, effectivement, on va pas se lurer. L'investissement dans les renouvelables, le partenaire doit être détenteur de technologie, doit être détenteur aussi d'investissements importants. Donc les investissements, déjà pour vous dire, le rythme à un rythme actuel, nous sommes déjà à 2 000 dollars le kilowattheure. Installé, je parle du kilowattheure installé. Nous sommes contents de rejoindre ce qui se pratique dans d'autres pays pour le ramener à 1 000 dollars. Donc à ce rythme, le coût d'investissement sera réduit. Et avec la garantie de l'État qui va accompagner ces investissements, donc nous espérons et nous escomptons que les investissements ne seront pas aussi excessifs et aussi chers que de par le passé. Mais justement, par rapport à cette question du coût maintenant, il y a un problème qui est posé par les opérateurs économiques. C'est le coût du kilowattheure par rapport à l'électricité conventionnelle qui est aujourd'hui subventionnée par l'État. Entre les deux, comment allez-vous agir ? Il y a deux manières de voir le problème. Parce que cette question, si vous parlez du kilowattheure à la consommation, ça c'est une chose, du kilowattheure à la consommation, il est administré. Donc c'est la crèque qui, par décision, fixe les tarifs. Annuellement, ou sur 5 ans, ou sur 10 ans. Maintenant, le prix du kilowattheure produit, ça c'est une deuxième question. Alors, on ne peut pas comparer un kilowattheure produit vendu au consommateur parce qu'il passe d'abord par la production, ensuite le raccordement au réseau, et il passe par le transit sur le réseau, il y a des coûts. Maintenant, si on compare, on compare à la production, donc renouvelable et conventionnelle, effectivement, pour le moment en Algérie, le coût du conventionnel est moins cher que, mais ceci dit, avec l'avènement de la réduction du coût d'investissement et du coût de la technologie renouvelable, et principalement, je parle principalement du photovoltaïque, on assistera certainement à des prix très concurrentiels. Donc, effectivement, on va assister, selon nos prévisions, durant 4-5 ans, à un décalage, un écart, un différentiel entre les deux coûts, mais dans 5-6 ans, l'écart va se rétrécir jusqu'à ce qu'il soit de parité. Mais, tant qu'on n'aura pas réglé cette question, il n'y aura pas d'investisseur potentiel éventuellement, M. Menadi. Non, non, attendez. Maintenant, non, non, la question, vous ne m'avez peut-être pas compris ce que je disais. Pourtant, il y a eu, normalement, un engagement de la part de l'État de mettre en place un décret pour subventionner à la production les renouvelables pour les producteurs. Non, vous terminez le décret de 13218, le décret fixant les tarifs d'achat garantis. Ce décret-là, il prévoyait que c'est l'État qui va payer le différentiel. Oui, ça, c'est la plus grande méthode utilisée, le plus grand mécanisme utilisé de parlementaire. Il n'a pas beaucoup intéressé les opérateurs, malgré la mise en place de ce décret. Comment faire aujourd'hui ? Non, je ne dirais pas la même chose que vous, parce qu'on n'a pas mis en place, parce qu'il y avait aussi en même temps d'autres invités, d'autres textes réglementaires qui n'ont pas été promulgués. Et lorsque, maintenant, on a maintenant toute la vision nécessaire sur ça, les investissements, lorsque nous n'avons pas les investisseurs, l'année passée, cette année, en 24 mai, nous avons organisé une grande rencontre avec les investisseurs européens, nous les avons écoutés, et nous avons écouté les investisseurs algériens, nationaux, et nous avons compris que leur préoccupation par rapport aux renouvelables n'était pas le tarif d'achat garantie, leur préoccupation était autre. Maintenant, ce qu'on est en train de dire... Qu'est-ce qu'il y a de leurs préoccupations ? Leurs préoccupations, il y a de deux côtés. Il y a la partie étrangère qui parle de l'indexation du tarif de l'électricité, donc c'est un problème qui est, d'ordre général, c'est l'indexation par rapport au dollar. Et de l'autre côté, il y a d'autres considérations bancaires et d'investissements propres aux étrangers. Maintenant, la préoccupation des investisseurs algériens, aussi, elle rejoigne sur certaines parties les préoccupations étrangères, mais il y a d'autres préoccupations. Nous avons pris en charge cela. Comment ? Alors, la première préoccupation que nous avons reçue, c'est la disponibilité des terrains. Et non seulement du terrain, donc du foncier, mais la disponibilité de terrain avec un raccordement au réseau. Chose qui n'a pas été prévue auparavant. Maintenant, avec la prise en charge de ces préoccupations, ce que nous allons réaliser comme central, les sites seront décidés, désignés, préparés par le ministère de l'énergie. Donc ça, c'est déjà une chose. La deuxième, c'est les garanties, les garanties de paiement. Parce que, comme vous le savez, un projet renouvelable, il n'y a pas moins de 20 ans. Donc, c'est à partir de 20 ans, il prendra 20 ans. Donc, pour assurer la rentabilité continue, et cette rentabilité doit être raisonnable sur 20 ans, il fallait assurer aux investisseurs des garanties. D'abord, dans notre démarche, la garantie qu'on peut apporter, c'est d'abord la garantie de l'accompagnement et de l'investissement des sociétés publiques. Et donc, là, la vision, on ne va pas demander aux gens d'investir seuls, on va les accompagner. Et donc, nous restons toujours à l'écoute de toutes les préoccupations. Alors, aujourd'hui, dans le programme des renouvelables en Algérie, on prévoit que d'ici 2020, il y aura l'installation d'une puissance totale d'environ 2600 MW, mais une partie serait destinée à l'exportation. Dans l'étape actuelle, est-ce qu'on peut exporter ? L'exportation dépend d'abord d'un surplus de production. Est-ce qu'on va l'atteindre ? Nous avons déjà un surplus de production en conventionnel. Je vous cite l'exemple, cette année, on a vécu un pic de demande. On a répondu favorablement. On a répondu favorablement, on l'a dépassé même. Donc, les capacités de production, nous les avons. Nous avons des réserves de production conventionnelles déjà. Donc, cette possibilité d'exportation existe, en théorie. Maintenant, comment exporter et à qui ? Le problème de l'électricité, ce n'est pas une énergie comme les autres. L'électricité, c'est un produit, à partir du moment où vous coupez, il n'y a plus d'électricité à l'autre bout de la chaîne. Donc, le réseau, il faut d'abord des connexions. Nous avons travaillé avec les partenaires européens et régionaux, donc du Maghreb, sur les différentes possibilités de raccordement avec l'Europe. Parce que c'est là le marché. On a exporté cette année pour la Tunisie, vers la Tunisie. Ça, c'est des échanges entre les régionaux, oui. C'est des échanges. Ça, c'est un concept d'échange. On échange durant une période, on échange de l'électricité. Maintenant, pour parler Europe, il faudrait assurer le marché. Or, le marché en Europe n'est pas aussi ouvert que ça. Le marché européen, il est régi par d'autres règles. Et les règles, des règles institutionnelles, juridiques, l'article 9 de la directive 2009, et ensuite, les capacités de réseau. Le raccordement entre l'Espagne et la France n'est pas au point. Il ne peut pas suffire à déjà véhiculer le surplus de production entre l'Espagne et la France. Alors, maintenant, il faut investir. Les investissements sont colossaux pour faire une ligne entre l'Algérie et l'Espagne. C'est des lignes maritimes qui coûtent très cher. Et il faudrait qu'on soit sûr que de l'autre côté, il y a un acheteur. Et à ce titre-là, à ce moment-là, on peut consentir les investissements nécessaires. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ces marchés sont fermés pour le produit algérien ? Je ne m'avancerai pas aussi loin que ça. Alors, l'énergie solaire, c'est un choix stratégique pour l'Algérie aujourd'hui ? Oui, c'est un choix stratégique de par le potentiel dont nous disposons. Nous avons l'un des meilleurs potentiels. L'Algérie est un pays très vaste. Et donc, le potentiel premier, c'est le solaire. Mais quand on parle de transition énergétique, est-ce qu'on pourrait envisager, sur le moyen terme ou le long terme, d'autres moyens énergétiques, par exemple non conventionnels ? Le nucléaire, par exemple. Autre option ? Oui, l'option nucléaire, la différence pour la question du nucléaire par rapport à d'autres formes d'énergie, que ce soit conventionnelles ou renouvelables, c'est que le nucléaire, il a une particularité. C'est que c'est un domaine complexe et compliqué. Maintenant, il faut d'abord maîtriser certains aspects avant d'entamer. Mais pour vous dire, l'option, elle est sur la table. On examine l'option et lorsque l'on sera prêt, et donc on maîtrisera tous les aspects inhérents au développement d'électro-nucléaires, à ce moment-là, la décision sera prise. Maintenant, c'est la démarche préconisée par les experts internationaux, par la communauté internationale et particulièrement par l'AIEA. C'est d'abord mettre tous les dispositifs nécessaires et examiner tous les aspects. Parce que, comme je le dis, le nucléaire est très complexe. Il faut faire d'une manière responsable. Et l'Algérie a un historique très grand dans ce domaine. Alors, justement, des questions, M. Menadi, des auditeurs qui vous disent, est-ce que par rapport à la consommation domestique, des citoyens pourraient se doter de panneaux photovoltaïques ? Oui. Oui, du point de vue théorique, oui, ils peuvent. Pour l'autoconsommation, maintenant, la deuxième question, c'est, vous allez me dire, l'auditeur va me dire, alors, comment je vais le faire ? Est-ce que je vais bénéficier d'une aide de l'État ? Ou est-ce que je peux accorder et vendre le surplus en cas de consommation réduite ? Est-ce que je peux vendre au réseau ? Bon, ces deux questions. Pour l'investissement, nous avons un fonds national des énergies renouvelables et de maîtrise de l'énergie qui prévoit de financer des aides au financement. Donc, c'est un concours définitif. Ces aides-là, c'est une partie de l'investissement. Maintenant, on aide à l'investissement. Ensuite, maintenant, pour le raccordement, il faut développer le réseau parce que ça nécessite des smart meters, des smart grids. Donc, l'installation, mais cet aspect-là, il est pris en charge. Maintenant, il y a autre chose plus importante que ça, c'est les sites isolés. Alors, justement, rapidement, sur des questions des auditeurs. Pour le sud, par exemple, raccorder au solaire, est-ce que c'est possible par photovoltaïque tout le sud du pays ? Tout le sud, c'est un objectif. Maintenant, actuellement, nous avons dans la boucle d'Adrar, comme vous savez, le réseau algérien, il y a le réseau nord. Il y a la boucle d'Adrar, c'est un deuxième réseau national, mais qui n'est pas connecté à celui du nord. Déjà, nous avons une grande capacité qui est installée là-bas, de renouvelables. Nous avons des sites, des villages, donc des sites, des villes, dans lesquels nous avons installé déjà des capacités. On prévoit d'hybrider les centrales diesel aussi, donc, et d'alimenter en solaire. Mais là aussi, ça dépendra aussi de la pertinence du stockage. Alors, pourquoi l'Algérie a abandonné le projet Désertec ? L'Algérie n'a pas adhéré au projet Désertec pour pouvoir l'abandonner. Le problème de Désertec, c'est qu'il a été abandonné par ses précurseurs, par ses initiateurs eux-mêmes. Parce que le projet prévoyait la production au niveau, je vous résume, le projet, il prévoyait la production au niveau du Sahara, donc du désert algérien et de l'Afrique du Nord, et transité par les réseaux électriques de ces pays-là, et donc il y a des investissements à faire. Ensuite, transité par les réseaux de transmission qui traversent la Méditerranée, et ensuite parvenir à l'Europe. Or, la première question posée par l'Algérie, c'est de dire qui va investir dans tout ça, dans toutes ces infrastructures. Avec, il nous fallait une garantie que l'électricité sera une garantie de consommateur. Alors, est-il vrai que le Maroc nous devance de très loin dans les énergies renouvelables, M. Menadi ? Je ne pense pas, parce qu'il faut comparer ce qui est réalisé. Nous avons déjà une grande capacité qui est installée. Nous avons déjà réalisé au bout de, en deux ans, nous avons réalisé 380 mégawatts, déjà. Alors, c'est pour vous dire que notre capacité de réalisation, elle est intacte, et de l'autre côté, maintenant, effectivement, dans la presse, les gens lisent les annonces, les effets d'annonce et les centrales. Et les centrales réalisées par-ci et par-là, dans certains pays, les Émirats ont annoncé 2000 mégawatts, et ça ne fait pas 2000 mégawatts sur le terrain, déjà. Est-ce que nous gaspillons beaucoup de l'énergie électrique aujourd'hui ? Ah, sur cette question, merci de l'avoir posée, parce que là, c'est notre cheval de bataille. Effectivement, nous gaspillons beaucoup. Comment rationaliser ? Alors, comment rationaliser ? Mis à part le programme qui a été lancé et adopté, et classé priorité nationale en même temps que celui des énergies renouvelables, il y a un effort de sensibilisation qu'on doit faire. Un effort, c'est changer les modes de consommation. Parce que l'habitude dit que l'efficacité énergétique comme temps, c'est pour permettre un peu d'avoir le même confort d'utilisation, mais en même temps, mais de consommer moins. Or, notre situation, c'est du gaspillage. Nous sommes en train de vivre une situation de gaspillage d'une donnerie aussi chère et qui est subventionnée par l'État, qui est supportée par les dépenses publiques, en réalité. Alors, la solution, nous n'allons pas faire exception par rapport à ce qui se fait dans le monde. Nous avons adopté les mêmes solutions qui sont adoptées de par le monde. Maintenant, c'est d'agir, de regarder quelles sont les demandes qui consomment le plus. Donc, nous avons un problème avec les ménages, donc le bâtiment. C'est là où déjà une grande partie de l'énergie gaspillée se trouve à ce niveau-là. Le transport, l'industrie, c'est les grands axes du programme d'efficacité énergétique aussi, qui s'étalera d'ici 2030. Alors, dernière question, c'est toutes ces problématiques qui seront débattues aujourd'hui à la faveur de ce Forum mondial de l'énergie, M. Menadi. Entre autres, avec la question du marché des hydrocarbures et tout ça, oui, principalement, il y aura quatre sessions. Il y aura des tablantes aussi, mais qui tourneront très autour de ces deux points précis. M. Rajdi Menadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage pour la conférence. Merci beaucoup.